Ce sont presque toujours des femmes, la quarantaine, souffrant de fatigues intenses et de douleurs musculaires plus d'un mois après les premiers signes. Geneviève a été testée positive le 21 avril après avoir eu des premiers symptômes mi-mars. Depuis, son quotidien est un enfer. Le matin quand je me réveille, j'ai une oppression thoracique énorme, des brûlures, des pointes, ça se balade dans le cœur, les poumons, je ne sais jamais où ça va mais c'est énorme. J'ai de la tachycardie, c'est-à-dire que je ne peux pas rester debout plus de 5 minutes sans avoir le cœur qui part à 140, 150, 170. La sportive de 36 ans fait pourtant partie des 5% de patients qui voient les symptômes de la Covid-19 réapparaître un à un. J'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, viens tout de suite ». J'ai hurlé « Viens tout de suite, viens tout de suite ». Et là, elle s'est précipitée sur le lit. On aurait dit de l'exorciste. J'avais le cœur qui sortait de la poitrine. J'étais à 170. Elle a mis la main sur ma poitrine et m'a dit « Souffle, respire ». Et là, je me suis mise à pleurer. J'étais au bout de ma vie, j'ai dit « Maman, je vais mourir, je vais mourir, je le sens, je vais mourir, j'en peux plus, j'ai plus de force ». De plus en plus de médecins observent ce phénomène sans pour autant arriver à l'expliquer. Aujourd'hui, une des questions qui se pose, c'est de savoir pourquoi ces symptômes sont si prolongés. Une des hypothèses, c'est que le virus a déclenché ce qu'on appelle un syndrome post-infectieux. C'est quelque chose qu'on connaît pour beaucoup d'autres virus, notamment pour les virus de la famille de la mononucléose. Et il va falloir suivre attentivement ces types de patients. Deux études ont été lancées. L'une sur la persistance et l'autre sur la résurgence des symptômes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !